Bienvenue sur la chaîne, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. On se retrouve dans Forza Horizon 5 pour la saison automne et le dernier des trois championnats. Le championnat saisonnier dans l'air ce soir. Alors, c'est du Cross Country, restriction A800, tout terrain illimité et vous devez gagner contre des Drivatar en très doué. C'est parti ! On va prendre la Jeep Trail 4 de 2016. On va prendre la réglage d'un abonné de la chaîne, c'est Electric Luciole. Et on va prendre son réglage 4x4 avec le code suivant 994 974 968 994 974 968. On accède au championnat en solo. On prend la Trail 4 2016 qu'on vient de modifier. Et je vous montre qu'on est bien en très doué. Comme d'habitude, je coupe au bout de quelques minutes et on se retrouve à l'arrivée. C'est une course très difficile. Je n'ai jamais réussi à la gagner avec cette voiture ni avec une autre d'ailleurs. Donc, je vais me contenter d'une deuxième place. Je coupe ici, on se retrouve à l'arrivée. Et voilà, je passe deuxième et la course est quasi finie. On va garder notre deuxième place et on va finir là, gentiment. Je n'arrive pas à faire mieux avec aucune voiture. J'ai déjà essayé des dizaines de voitures. Je n'y arrive pas. Et voilà, on va garder cette position-là. Ce n'est pas si mal. Il faudra gagner les deux dernières courses. On va faire la course suivante ici, circuit de Coast Country de l'aérodrome. Espérons qu'il soit plus facile. On reprend notre Trailcat. Réglé par l'abonné de la chaîne. Enfin, je ne sais pas s'il est encore abonné. Il était abonné, il fut un temps, mais je ne sais pas s'il est encore abonné. Je dis l'abonné de la chaîne, mais peut-être qu'il est déjà parti. Je vous montre qu'on est en très doué. Et c'est parti. Comme d'habitude, je coupe au bout de quelques minutes et on se retrouve à l'arrivée pour le résultat final. Je coupe ici, on se retrouve à l'arrivée. Et voilà, nous sommes en tête. Ce circuit est nettement plus facile que l'autre. Donc on pourra gagner ici. Il faudra encore gagner la dernière course puisqu'on a fini deuxième. On se retrouve à l'arrivée. Nous sommes quasiment arrivés. Et heureusement, ce circuit est bien plus facile. Faites juste attention de ne pas heurter les murs et ça ira. Et voilà, on arrive tout doucement à l'arrivée. On a pu gagner assez facilement. Et voilà, c'est terminé. Et on a fini premier. Alors, nous sommes en tête maintenant avec six points d'avance sur le deuxième. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ce qui veut dire que pour la dernière course, on peut finir premier ou deuxième. La voilà. C'est parti. On prend la trail 4. Je vous montre qu'on est en très doué. Voilà. La grille de départ, on peut finir premier ou deuxième. Non, pas la grille de départ. Le classement du championnat, on peut finir premier ou deuxième puisqu'on a six points d'avance. Et on commence l'épreuve de course. Espérons que la course soit pas trop difficile. Comme d'habitude, je coupe au bout de quelques minutes et on se retrouve à l'arrivée pour le résultat final et aussi le résultat du championnat. Je coupe, on se retrouve à l'arrivée. Et voilà, on vient de passer en tête. On se retrouve à l'arrivée. Alors, c'est pas la course la plus facile non plus, mais c'est pas non plus la plus difficile. Donc, vous pouvez vous permettre de finir vraiment deuxième à la première course. Et alors, gagner les deux autres, c'est tout à fait faisable. Ici, c'est pas si difficile. Mais c'est vrai que c'est pas facile non plus. Il faut faire attention. Là, vous voyez, j'ai fait une petite erreur. Tout de suite, il commence à me rattraper. Donc, il faut être quand même très prudent. Ici, il faut faire très attention au mur dans le tunnel. Ici, il faut faire très attention, voilà. Et hop, on va gagner assez facilement. Mais, encore une fois, c'est pas facile. C'est un championnat difficile. Et voilà, on vient de remporter le championnat en faisant deuxième, premier et premier. Donc, pour la première course, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez vous permettre de finir deuxième. C'est pas un souci. Voilà, on finit qu'avec une petite avance. Et on gagne le championnat. Et on reçoit notre récompense, qui est la voiture Holden. Et voilà, on vient de remporter le troisième championnat saisonnier dans l'air ce soir. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Forza Horizon 5. Cette vidéo s'achève ici. Je vous dis merci et à bientôt sur la chaîne.